il va vers le campement ouais il est pas en train d'aller vers nous il va vers le campement on va faire le tracking bon après s'il va vraiment au campement on a perdu le tracking ça y est la dernière fois que je l'avais traqué il était à l'embranchement des deux routes il va vers le camp on est où de ta vie ? un tiers un peu plus d'un tiers en moins c'est ça ? pour te soigner tu appuies juste sur H ouais je vois je mets le petit icône sur la droite alors est-ce qu'il est allé se prendre le piège ou pas ? il est là il est là toi qui as pris ? ouais j'ai pris alors qu'il était sur toi mais avant j'ai réussi à le traquer j'étais pas sûr mais je me suis soigné du coup et je remets ouais mais c'est bizarre il était sur toi mais c'est moi qui ai pris je sais pas pourquoi c'est bizarre au dernier moment il a vu que j'étais la gonzesse sexy du groupe il a pas voui de m'abîmer la tronche c'est ça je te dis j'en ai vu le hipster avec le super bonnet il a traversé la flotte comme ça j'ai vu j'ai vu mais c'est plutôt Bressus Bressus ouais il marche sur l'eau c'est les poils tu sais c'est lui c'est lui qui donne une certaine portance merde il arrive il arrive ah là c'est moi qui porte je te le trouve j'ai vu méga cher ouais enfin nos munitions aussi elles font méga cher Zerk mais bon je vais te suivre de quoi lui bourrer il fait le pôle de toute manière qu'on fasse bourré on répond toujours présent S'il passe au mirador, on va s'arrêter et voir ce qu'il y a dedans. T'en es où, question Bastos ? Ça va, j'en ai encore une trentaine. Et Tracker ? Tracker, il m'en reste un. J'en ai vu que trois. Il y a un piège. Je vais reprendre les mûnes, alors. Les 37 de nouveau. Ouais. Par contre, il nous faut de la vie. Bon, on ira dans sa grotte. On ira y piquer sa trousse dessous. Quand il se griffe, il va falloir se frotter le bout sur l'écorce des arbres. Ça va s'infecter, va faire une queue. Il est où ? Il est à la patte. Il est au niveau du campement, là. Il va passer en mode de nouveau « je me balade », parce qu'il commence à faire jour. On va essayer de le marquer une dernière fois, histoire de le traquer pendant la journée. Parce qu'au moins, il ne nous attaquera pas. Même si ça va être compliqué. Il est immobile devant nous. Ouais, il est là. Attends. Ah. Je ne suis pas si prêt. Je l'ai touché encore plusieurs fois. On va vite prendre le soin avant d'y aller. Et aller dans sa grotte aussi. Parce que là, ça devient risqué de se balader sans soin. Moi, j'ai deux tiers. Il revient vers nous. Apparemment, il va nous suivre. Ah ouais ? Bah, attends. Attends. Je vais essayer de le... Bah, je vais essayer de le traquer. Ah, il est là. Il me regarde. Je l'ai touché. On va dire, comment ça fait ? Tu aurais dû me laisser le traquer. Bah, ouais, j'essaie. Mais bon... Le casse de lui mettre un coup. Moi, quand je peux mettre un coup. Alors, le soin, c'est bon. Toi, t'en es où, de la santé ? Euh... Moi, je suis full. Oui, papa, peut-être qu'il te plie. Bah, on va... Bah, on va... Ici, non. Mais dans sa grotte, oui. Elle est juste à côté. On va y aller. Oui, il fouille le fondement. On va aller toucher tous ses meubles. Smoucher dans ses rideaux. Chier dans son tapis. Je vais me branler dans ses caisses. Tout ça, quoi ? Tu vas voir. Putain. Sur son tapis de feuilles. Ça paillasse. Oui, ça me dit cadeau sur l'oreiller. Le mec, il vandalise tout sur chez lui. Ah bah, il y a un cadavre. Ah bah, il y a un cadavre. Putain. 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 Il y a un cadavre. Il a pris méga cher. Il chappe le soin. La dernière victime sexuelle, quoi. Il s'est tellement femelle qu'il lui a pété la colonne vertébrale. Il a défoncé tellement fort. Il a essayé de faire la peinture. Il a défoncé tellement fort. Il a essayé de la peinture. est allé contre le mur. Ça a brisé la pierre, c'est un coup de venturieux. Bon là il fait jour jour, ça va être difficile de le voir, enfin de le croiser surtout. Il passe en mode intif. C'est même intéressant, socialement parlant, il faudrait voir si les portugais ont aussi peur de la lumière comme ça. Je vais exposer Brusquida à des violentes de lumière. On va voir comment il réagit. C'est ça, une étude... Moi je dis que tu tiens un sujet d'étude intéressant. Ouais. Et pendant la nuit il passe en mode prédateur sexuel. C'est pour ça qu'il a refusé d'aller au resto avec nous le soir. Il a peur qu'on voit son vrai visage, quand il se transforme, quand il mute, que son côté animal reprend le dessus et que ses poils repoussent. Attends, il y a une piste, c'est bon. Moi j'ai déjà confirmé. En voie scientifique. Ouais, c'est ça. En tant que bon scientifique américain, on s'en tient à l'hypothèse la plus simple et la plus logique pour nous. Et on va la vérifier. C'est un peu comme la théorie d'un ancien astronaute quoi. La réponse la plus logique et la plus simple, c'est que c'est des extraterrestres. les fenêtres. Thorbie, le plus grand scientifique du 21ème siècle. Ha 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 oui ! Tiens. Waouh ! Oh tiens, le bambi il s'est fait décapité par notre piège. T'es con ? Hein ? Ou alors il est voulu me séduire, en sachant qu'il y a une femelle dans le groupe, il m'a fait une offrande de nourriture. On va aller voir s'il m'a laissé un petit mot. C'est ça, on va aller voir s'il m'a laissé un petit mot. Et petit message, si tu as vu son bois, le mien est encore plus massif, et il y a du poêle tout autour. Il m'en souvient du cerf aussi. Faudra que je fasse un disclaimer avant de la vidéo, tu sais, genre d'avance, mes excuses à toute la communauté féminine, à toute la communauté portuguesse qui pourrait me regarder. Ah ouais, il est pour rien. Et Bambi qui a eu un faux air de carnivore, qui a voulu s'en prendre un autre steak. Putain, Bambi tu es tombé bien bas. Tu es tombé bien bas Bambi. Du coup ça nous fait de la viande gratuite, on va poser un piège. Et l'autre on va le mettre en face, histoire de bien quadriller la zone. Ouais. T'as une caméra toi encore ? Yes, bah moi j'ai encore toutes mes caméras. J'sais pas... Ah bah voilà, mais j'aime pas beaucoup. 13 des pièges ? Et de la viande ? Euh, il me reste deux pièges et une viande. D'accord, bah écoute... Je fais quoi, je pose une caméra là ? Ouais. On va aller un peu au sud-est, voir si on peut aussi poser un piège là-bas. What the fuck ? Putain, voilà. C'est sauf qu'elle a... C'est trompé. Enfoiré. Putain, j'mets ton épaule. Putain, j'mets ton épaule. Ah. Ah. Ok, donc cette musique... Ah. La seconde victime. Y'en a quatre en tout à trouver. Ouais mais... Ouais j'ai vu les têtes, la nanolle de ton vie. Peut-être pas. Elle a un trou dans la nuque. Ah 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 ah. J'ai vu les trentes. C'est ça. Pour les plus jeunes qui comprendraient pas, demandez à vos papas hein, ils vous expliqueront. Ah, ça, ça vient de chez nous. Ça vient de quand même. Enfin, en tout cas dans la direction. Pour ça, c'est vachement pratique. Mais... Ah, pardon. Le casque, cette ponche. Est-ce que t'entends bien d'où il vient le cri ? Tu vas me situer dans la sauce. C'est ça. J'entends le brouissement du poêle sur le sol. J'ai vu là, il y a un chalet. Je me demande si dans la mise à jour, on pourrait y aller. J'espère. C'est intriguant. Ce chalet avec la porte de l'enfer jaune, il vit à l'intérieur. Je vous. Et du coup, depuis le début, il a déjà étendu la zone ou il est déjà étendu la zone ? Non. Du tout. Ouais, donc c'est peut-être pas dit que... On va voir. On va voir un piège ici. Je sais que de temps en temps, il est bien. C'est rare, mais j'ai déjà vu partir par là aussi. Quand je veux poursuivre. Oui. Comme c'est un cul-de-sac, il sera peut-être plus tenté de venir dans le pied. Avec cette viande aguicheuse au milieu. Je peux aussi mettre une caméra d'ailleurs. Bon, on va retourner au campement. Alors, état des provisions. 28 balles plus 6 engagés et 4 trackers. Donc moi, un trucker et 31 balles. Trop d'une cartouche. Le power nut. Ouais. Un kit de soins chacun. Côté full life à moi. J'ai un peu moins d'un tiers. Ouais. Quelque chose comme ça. Oh Dieu. Ouais, un bon tiers. Donc c'est plutôt pas mal. C'est... Ça paraissait bien parti. Pour l'instant, ça va, ouais. Du coup, t'as déjà trouvé les 4 toi ou pas du tout ? Non, j'ai jamais... Bon, j'ai jamais cherché, mais euh... Alors peut-être que séparément, j'ai déjà dû les trouver, mais... J'ai jamais essayé de retrouver les 4 si ça active un succès. C'est pas du tout. C'est pas celui-là qui a sauté, si ça en est pris un quand il a gueulé. J'ai pas vu la vie bouger, mais... J'ai pas eu l'impression non plus. On va aller voir celui en bas. Où y'a Bambi. Voilà, le jour est de nouveau en train de décliner, là. Donc je pense que ça va de nouveau, euh... J'ai dû vous remettre en mode Guy-Georges. C'est ça. Le Émilie-Louis du bois. Il va venir avec son petit minibus. Ohlala. Ouais, j'essaie, on devrait pas rire avec ça, mais... Ouais, mais bon... Soyons ouverts d'esprit, là. C'est mal. On peut venir du monde et on ne fait de mal à personne. Ouais, enfin... Et puis voilà, on fait son pédé de tout. Hein ? Je suis pas vu n'importe qui. Voilà. Non, c'est pas ces pièges-là qui ont sauté. Ah, c'est peut-être celui du Gormand ? Ou alors pas du tout, il a visgulé, euh... Il a visgulé pour dire, celui-là. Il s'est... En marchant dans une racine, il s'est cogné le petit douai de pied contre la racine. Ah, c'est pas du tout. Ah, c'est pas du tout. Ah, c'est pas du tout. Il a visgulé pour se complaire avec une cartouche de... Du tout de détresse, c'est fiori. C'est parti dans le cul. Il s'est brûlé pour du cul avec. Ce serait pas mal de pouvoir lui foutre le feu avec les fleurs. Ah ! Ah ! Il venait du lac. Non. Bon, là, c'est moi qui le fait fuir, mais... Ah ouais, je vois, ouais, je vois Bambi, donc tu dois pas être très loin. Ah ouais, je suis là. Bon, on va passer en mode observateur. Ah oui, en plus, on a les... Maintenant, il y a des croix sur les deux cadavres d'un trou. Ouais, ouais, c'est coché. Comme quoi, c'est bon. On est trop, on est... On les a retrouvés. Euh... Pourquoi j'ai l'image d'un mec qui a un fusil sur la caméra ? Alors, le pont... R.S. Le campement... Non. Le marais. Je suis déçu, on peut pas poser une caméra dans la machine, on peut non pas tourner un petit porno comme ça. Non. Alors, Jacques et Michel. Je suis déçu. Et euh... Tu peux pas non plus mettre de piège devant la porte, comme tu pouvais dans un rake. Ouais. Ils se sont dit non, c'est trop cheaté... Ouais, j'avoue, il se met devant le... Tu lui mets un piège devant le... Le machin... Camping car, t'as plus que le bourre et quoi. C'est bon. C'est ça. J'aime bien, il y a juste un fusil qui sort depuis la fenêtre, et la fenêtre qui se descend et qui monte de temps en temps. Regarde, je sais comment on va au canon. Putain. HECOBIT ! On va se faire un épisode de Jackie Michonne dans la caravane, tu vois juste la caméra qui enregistre les mouvements de la caravane. Ah 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 ! Ça vient chez nous, ça vient chez nous ! C'est bon, je dois aller en traque. Ouais. Par contre, j'ai plus de cracker. Donc, va tort. Je sais bien, il y a pas mal de faux, là. Allez, pars sur la droite, s'il te plaît, du lac. Ouais. Ouais, génial, ce qui va sur les pièges. Ouais, et puis même, le pont, au moins, on est sûr qu'il va passer par le pont. Ouais, ouais, ouais. Ouh, c'est pas bon. Bon, ça. Là, il est en fuite. Donc, il va pas s'arrêter sur les pièges. Mais... Ça nous permet quand même d'avoir... Putain, non, il est déjà trop loin pour avoir un angle de tir. Ah, il revient ! Il revient, il revient sur le pont. C'est toi qui a pris un coup, du coup, hein ? Ouais. Enfin, il est reparti. Putain, c'est pas de connerre. Trop loin. Ah non, pas trop loin. Il a commencé à courir. J'ai dû me toucher, quand même. Il va vers le cadavre. Ouais. Il va peut-être aller là où on a mis le numéro 6. Ah bah, j'ai touché. Il y a une tache de sang, là. Il va prendre un balancer des arbres sur la gueule, connard. Il va se coincer une couille dans le piège ? Non, il revient vers nous. Ah, c'est bien, là. Il va être obligé de tenir face à nous. Enfin, on va l'attendre. Un piège. J'ai l'impression qu'il est en train de mordre à la part, là. Ouais, il arrive. Il s'est pris le piège. Il s'est pris le piège. Yes ! Yes, yes, yes ! On l'a eu, on l'a eu. Allez, toi qui n'as jamais pu le... L'embelli-clicoter dans la corde, vas-y, honor à toi. Ok. Vas-y. Il y a un cochon sur du blindage. Ouais, alors là, par contre, je le plains. Si tu l'emmènes dans ton rongeant sexuel, là. Tiens. Il a quand même un faux air de Schwarzenegger. Allez, fais du traîneau. Ouais, j'ai aussi un traîneau. Ouiiii. Ouiiii. Ouais. Par contre, on va peut-être aller dans le même temps. Ouais, bon après, ça, c'est toi qui pilote, hein. Putain. C'est moi qui pilote. Non. Putain. Bon, en même temps, je fais Bigfoot. Ouais, moi, je fais la femme chiante qui donne des conseils sur le trajet à suivre, mais qu'il faut rien, tu sais. Je suis sur Bigfoot. Putain, je vais couper mon casque. C'est sûr, c'est par là ? Je vais pas qu'on s'arrête et qu'on demande à quelqu'un. Putain. Attends, on me détache à Bigfoot ou non ? Le mec, il en a marre. Il attache Bigfoot et la gonzesse sur le traîneau. Il attache la gonzesse sur le traîneau et la bigfoot. Putain. Putain. Pour les 600 abonnés, on se paye le luxe de se faire un petit tour en traîneau. C'est beau, c'est gratuit. Ah, t'as attrapé un arbre. Wouhou ! Le machin, il est nu comme un élastique. Putain. Le... le... Wow, wow, wow ! T'es obligé de passer dans de la merde ? Oui, oui. T'es en train de le bloquer. Tu vas le buguer, le machin ? Wow ! Alors, ça va pas dans l'eau, ça marche pas. Vas-y, pour traverser, tu le... tu le fais passer... Pas sur le pont, c'est dans l'eau. T'entends juste le truc derrière, t'en... Brahr... 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 Rar... T'entends du midi, filmez-moi quand vous... Vous allez arriver, celui du machin. C'est ça ! Ca fait qu'un bigfoot... Non, là t'es prisonnier des... Des armes, oh. Tu passeras pas là, hein. Et tu fasses un détour. Là, je passerai ! Tu vas tout buguer ! Ta gueule, Fab. Putain. Hé, c'est, regarde, il est passé. C'est toi. Garde tes conseils. Garde tes conseils. Ah ouais, vachement, il est vachement bien passé. Machin, il a fait un espèce de backflip sur le... Tu l'as retourné ? Putain. Vas-y. Mais machin, tu lui traînes la gueule sur le sol, quoi. Putain. Il va arriver, il aura plus de lèvres. Ah merde. Putain. Pauvre Bigfoot. Oh ! Oh, je peux faire la salope et me mettre unbind ? Non, je vais pas le faire parce que ça risque de faire un peu long là. On est déjà à 1h30 d'enregistrement quasiment. Mais ce sera quelque chose à tester, hein. On le garde en tête, les loulous. Et on le testera. Si effectivement, l'autre peut libérer Bigfoot. Et euh... Est-ce qu'il est de nouveau debout ? Ou... Est-ce qu'il est de nouveau au sol ? Genre... Genre... Il s'est rien passé, quoi. Et puis il faut le remballer une deuxième fois. C'est peut-être un truc qu'ils ont mis... C'est peut-être un truc qu'ils ont mis... Non, 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 vu qu'il est censé être mort. Il est pas mort, il respire. Ah ouais, pire, putain. T'entends pas son... Putain. Je pensais que c'était toi qui était en train de péter depuis 1h. Non, ah ah ah. C'était le régime saucisse à l'ail et faillot. Dans le camping-car. Il commence à faire son petit café. Ah ouais, il s'en fait bien, d'accord. Franchement, ouais. Par contre, euh... Tu vas l'avoir râpé sur le sol, hein. Il va peu rien rester, hein. On va faire une ligne de piège, on va le faire passer dedans. Je t'apprendrai à m'y faire chier. Bon, ce conseil pervers, je l'ai déjà essayé, ça marche pas, hein. Et... Ça avait été suggéré par un aimé Liga. Ça ne marche pas, malheureusement. Ça aura pu être marrant. Et quand on arrive... On va peut-être sur toi aussi. Putain. T'es la nana, histoire de faire chier le mec qui met le pied à côté, c'est... Pour mieux ralentir le truc. Ha, 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 ha Elle est deux fois plus grosse que le mâle. Une espèce de hulpe poilue, qui c'est ? Chope un arbre, elle te défonce à coups de lapin. J'aurais fait une belle promenade entre nous. J'ai 600 abonnés et par la puissance de... de leur volonté de me voir faire des conneries. Je suis mu, sur un traîné. On me fait ce triomphe à Favien. Tiens. Alors que la vérité, si tu t'es cassé un talent, t'as plus mis de marcher. C'est ça. Mais bon, comme je reste dans mon rôle, je le reconnais pas jamais. Tiens. Là, je viens de reperdre une trentaine d'abonnés communaux. Je fais la célébration des 600, mais quand je vais la mettre en ligne, je vais repasser à 500... 500 ou 480. Je vais m'enlever de lui parce que je vais te faire bugger, sinon... Il devrait faire une grosse traînée rouge parce qu'on l'a rappé sur le sol. Il a éclate de choper quand même. Il a quand même encore une trace de défi. Le mec, il lui met une grosse balle dans la tête pour le calmer. Chérie, je crois que je l'ai tué. Je suis sûr que ce qu'il n'a pas... Il n'a pas vraiment de noir. Tiens, il y a US. On va lui foutre le feu. US, le gros portugais. Il prend feu. C'est bon, mûche oui. Mûche oui, le portugais. C'est pas le bordel. Oh, ça nique tellement les yeux. Putain, mais là, même les extraterrestres, les nouveaux, ils tellement ça brille quoi. J'avoue. Il boude. Il est privé de stéroïdes, je suis parti. En fait, c'est ça, ça l'a rendu comme ça. Wouhou ! 14 juillet avant l'heure. Ah putain, ça part vachement haut. Encore, en même temps. Ça redescend, ça redescend. Ah non, ça s'arrête. Ça part dans l'atmosphère en fait. Ça quitte notre monde. La fusée de détresse anti-chat. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je mets une vidéo en ligne. Et ça fait très très plaisir, surtout... Ah ! Ah, je peux te tuer, excellent. Bon, allez. Ah bon. Donc voilà. Donc pour mes 600 abonnés, je me serais fait abattre par un gros connard. Putain, t'es vraiment un boulet. Non. Si. Non. Si. C'est vous qui décidez dans les commentaires. C'est vous qui décidez dans les commentaires. Putain, je suis un gros coup de chou. Ah putain, elle gueule ! Ah non, c'est ton fusil qui fait un bruit bizarre. Je vais te pinter une caméra dans le cul. Ah, de souiller mon cadavre. Bref, tu m'as hinté mon puche. Donc, merci à vous pour votre soutien d'être là, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis, merci à vous aussi de faire vivre cette série. Parce que c'est vrai que Finding Bigfoot, elle a été portée par vous et elle a porté mon chan, notamment. Vers... Enfin, ça m'a fait un peu sortir de l'anneau numérique, c'est vrai. Donc, j'en suis très content. Et c'est avec plaisir que je ferai bien sûr un nouvel épisode avec Copon 1er où on pourra peut-être... Ah. You cocked one, but over will come. Ok. Voilà. Donc, retour au menu principal. Voilà. Euh... On se fera un plaisir d'en refaire et puis, bien sûr, de tester la mise à jour, puisque là encore, cette semaine, donc je vous parle, nous sommes première semaine de juillet. Et ils ont encore dit qu'ils avaient bien avancé. Ils étaient en train de travailler sur le mouvement des drones. Parce qu'ils avaient un peu de problèmes avec les drones volants, apparemment. Mais... Ça commence à sentir bon, hein. Donc, euh... J'espère que pendant mon mois de vacances encore, enfin, mes trois semaines, euh... La mise à jour sortira, qu'on puisse vraiment prendre le temps de faire des vidéos dessus, de... De voir en profondeur les nouveautés parce qu'il y aura une nouvelle map, il y aura un nouveau système de jeu, il y aura un nouveau Bigfoot. Il y aura une nouvelle IA, il y aura tellement de choses à voir et à chercher. Et puis bon, comme toutes les maps euh... De la part de ces développeurs, il y a toujours des petites choses à aller trouver, genre... La planque de Bigfoot, je suppose que sur le nouvel quartier, il y en aura aussi des choses comme ça. Peut-être que celle-là qu'on vient de faire sera retravaillée, je pense. Je pense qu'ils vont la retravailler, du moins je l'espère. Et puis euh... On verra si après cette mise à jour, ils vont encore parler de faire autre chose. J'espère. J'espère. Parce que c'est vraiment un bon petit jeu. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Euh... Donc très long épisode, ça sera en deux parties. Parce que euh... C'est une heure trente-cinq là, actuellement. C'est pas mal. Je vous ai habitué à... Un peu moins bien ces derniers temps. Mais bon, avec le boulot, je vous ai expliqué, c'est un peu dur. Donc euh... Là justement, on va en profiter pendant les trois semaines qui viennent pour s'éplater ensemble. C'était Mindicar et c'était pour vous sur Finding Bigfoot. Encore une fois, un grand merci à vous d'être là, de me regarder, de me suivre. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Je l'espère en compagnie de Coupon 1er et d'une nouvelle mise à jour. Allez, ciao à tous et bonne soirée. Salut à tous.